Pour moi, l'amour c'est comme l'Europe, c'est la société. Là-bas chez nous, c'est Mohamed Khassani et Kim et Imad et Moustapha et David dans la vie quotidienne. Ravi d'accueillir parmi nous ce matin, Monsieur Mohamed Khassani. Bonjour Mohamed. Bonjour Kim, bonjour tout le monde. Ravi de t'avoir avec nous, excellente journée à toutes et à tous. C'est très heureux de te recevoir à l'occasion, évidemment, de ton spectacle. Mais à l'instant, on vient d'écouter un son du regretté Khassani Rahmo. Et je voulais absolument commencer, évidemment, par cette question. J'imagine que toi aussi, tu as écouté du Khassani. Khassani, ça te rappelle quoi comme souvenir ? Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre. C'est la date, évidemment, qui commémore malheureusement la disparition de Khassani en 1994. Qu'est-ce que ça t'évoque, Khassani ? Khassani, Rabbi Rahmo, c'est un chef d'habre. Khassani, c'est un exemple pour nous. Rabbi Rahmo, il reste toujours dans nos cœurs. Rabbi Rahmo, Khassani. Voilà. C'est un exemple. Qui te fâker, qui te fâker, justement ? Est-ce qu'il y a des souvenirs ? Tout le temps, j'ai entendu envie de me dire que j'ai eu à Patrick. Je venais en 5 ans. Et en fait, j'ai eu demanding... Oh, J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu, J'ai eu, J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu eu... J'ai 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 eu... un mètre à l'âge de 26 ans 6 ans de carrière c'est tout 88-94 mètres c'est pas donné à tout le monde 6 ans de carrière t'as 30 ans est-ce qu'aujourd'hui encore on entend du Hasni dans les voitures dans les maisons est-ce que mazel d'actualité est-ce que l'ambiance partout des fois tu commences à beaucoup de dire une chanson de Hasni dans la voiture tu commences à l'arrivée la voix le mix tout ceci sujet d'actualité malgré que sujet d'actualité surtout les sujets d'amour elle est à Hasni l'art est mort mais l'art est toujours l'art de Hasni je pense je suis sûr qu'il va être en tout cas en tout cas on est ravis de t'avoir ce matin avec nous on va évidemment aussi parler de ton actualité mais c'était important de rendre hommage évidemment à Hasni et sur Beur FM on va le faire toute la journée d'ailleurs notez mesdames et messieurs que ce soir je vous le rappelle à 17h en direct sur Beur FM et jusqu'à 19h on aura le plaisir d'avoir avec nous Nordinga Faiti et Mohamed Sahara qui fait son retour médiatique non pas pour chanter juste pour rendre hommage à Hasni ça sera un vrai plaisir de les recevoir ce soir dans Happy Bird alors monsieur Mohamed Hassani ça fait plaisir de t'avoir avec nous parce que ça y est le 6 octobre prochain ça se passe donc à la Pôle Théâtre tu es de retour donc en spectacle le 6 le 13 le 20 et le 27 ça sera tous les vendredis donc à partir du 6 le retour de Mohamed Hassani moi j'ai eu le plaisir de te voir en spectacle c'était au Théâtre République à l'époque et j'avais passé vraiment un très très bon moment de Darka une ambiance de dingue une relation particulière que tu avais avec ton public qui était présent dans la salle et j'ai eu le plaisir de produire une soirée dans laquelle tu étais avec nous soirée 100% femme où tu as cartonné d'ailleurs voilà il a mis une ambiance de dingue il peut faire humoriste DJ chanteur danseur football tout la totale oui je t'ai vu jouer au foot aussi on en parlera sur les terrains en haut rang mais voilà une relation incroyable dans le public parce qu'en plus il participe Zama tu n'hésites pas à arrêter ton spectacle et à faire participer les gens parce que quelqu'un a envie de dire une phrase ou surtout le public il est spécial il se donne le droit d'intervenir à n'importe quel moment quand tu vas voir par exemple des fois des spectacles français les mecs ils se taisent ils sont en cravate ils se mouent ils bougent pas ça coupe ça vit comment tu expliques cette relation il n'y a pas de mur entre l'artiste et le public surtout dans mon style le one man show le stand up il n'y a pas de mur c'est pour ça il y a la complicité entre l'artiste Mohamed Hassani et son public c'est pour ça il y a l'ambiance dans tout le spectacle là-bas chez nous c'est j'ai resté dans le même style mais des autres sujets des autres sketchs là-bas chez nous chez nous en Algérie et chez vous ici en France oui parce qu'on rappelle aux auditeurs que tu vis en Algérie c'est important de le rappeler oui bien sûr justement comment tu t'inspires de l'actualité de ce que tu vois fait le Znak de la rencontre avec le public comment tu t'inspires pour faire ton spectacle finalement parce que il y a avec la proximité qui est allé non seulement avec le public mais on a l'impression que c'est notre voisin notre copain c'est nous pour moi l'amour c'est comme le rap c'est la société la société l'entourage mes sketchs c'est la société c'est mon frère mon père mon voisin voilà c'est ça c'est pour ça tu dis ah c'est moi ah c'est mon frère les sketchs c'est la société algérienne ou toutes les sociétés et j'aime bien faire un sketch universal pour tous les gens comprendre alors là ce que je veux dire c'est c'est Mohamed Kassani et Kim et Ahmed et Mustafa et David dans la vie quotidienne voilà en tout cas en tout cas on sent qu'il y a aussi une évolution dans ta carrière évidemment tu es très connu en Algérie avec un vrai public alors c'est comme dans tous les pays il y a des gens qui aiment il y a des gens qui n'aiment pas il y a des gens qui décrient il y a des gens qui soutiennent c'est ça la vie d'un artiste et ça fait partie du travail on l'accepte évidemment tout le monde ne peut pas apprécier tout le monde ne peut pas aimer mais la majeure partie des gens apprécient moi j'ai vu par exemple quelques images là on va parler du festival du rail tu avais animé ce festival c'était blindé de gens et tu t'es éclaté tu t'es amusé finalement aujourd'hui tu t'attaques à un nouveau marché entre guillemets le marché européen le marché français on entend dans tes propos que tu fais l'effort de parler aussi en français il y a des humoristes algériens qui n'ont pas cette chance de pouvoir s'exprimer en français toi c'est quelque chose que tu travailles tu te forces à essayer de maîtriser la langue pour toucher encore plus un plus large public bien sûr bien sûr pourquoi pas des spectacles en français j'aime bien gagner un public français un public européen un public algérien marocain tunisien c'est ça l'artiste pour être un grand artiste il faut ça il faut des efforts maintenant je suis en France il y a un spectacle pour les algériens pour les maghrébins mais peut-être non je suis peut-être mon projet incha'Allah c'est des français des belges des européens dans le spectacle de Mohamed Hassani et bien en tout cas on va continuer de te découvrir ce matin et découvrir ce nouveau spectacle que vous allez pouvoir apprécier le 6 octobre donc ça commence vendredi 6 octobre et ça sera tous les vendredis donc à partir de 20h c'est ça 20h ou 20h30 20h carrément 20h30 21h30 d'accord pardon autant pour moi 21h30 donc à l'Apollo Théâtre et sur le bon FM et bien on poursuit avec notre invité ce matin monsieur Mohamed Hassani est parmi nous venu il y a quelques heures il est arrivé il y a quelques heures à Paris et je vous rappelle qu'il sera donc en spectacle et vous irez le voir le 6 octobre et tous les vendredis qui vont être qui vont suivre courant octobre à 21h30 donc à l'Apollo Théâtre le spectacle il dure combien de temps Mohamed ? une heure une heure sur scène une heure durant lesquelles quels sont les sujets qui reviennent régulièrement par exemple un sujet où vraiment les gens rigolent à fond et s'éclatent c'est quoi le moment le plus fort de ton spectacle selon toi ? Là-bas chez nous c'est un nouveau spectacle alors l'autre spectacle c'est mon Algérie maintenant c'est là-bas chez nous c'est un nouveau spectacle spectacle je dis bel public J J le 6 il arrive le moment fort dans le spectacle les gens il nous fait du teasing comme à la télévision avant les films bande annonce c'est ça c'est la bande annonce t'as envie de donner envie c'est normal ça parle de quoi ? de l'Algérie d'aujourd'hui ? oui oui bien sûr l'Algérie d'aujourd'hui Hassani d'aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui les femmes d'aujourd'hui avec Kim toujours l'actualité ouais bah oui l'actualité Mohamed Hassani justement c'est un garçon qu'on trouve débridé on en parlait hors antenne mais l'Algérie aujourd'hui elle a beaucoup évolué le chaab est très ouvert sur le monde grâce à internet évidemment les gens sont ultra connectés bon Mazen l'ancienne on va dire l'ancienne garde qui est un peu on va dire encore un peu fermée sur certaines valeurs et parfois un peu bousculée c'est normal on le comprend et on respecte évidemment mais aujourd'hui toi tu bouleverses un peu le paysage artistique algérien parce que tu parles de tout oui on a géré quelqu'un qui dit j'ai 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 dit la génération القديمة de la mix comme je le disais de la mix des fois c'est bien c'est une chose parce qu'il y a un public dans la génération القديمة il n'y a pas de gens il y a un public des femmes 50 ans 60 ans alors même cette vie je suis c'est ce que je vois c'est moi je n'ai pas de gens c'est moi je sais c'est ce que je sais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Au moment où on a eu le mariage comme ça Et le public Le public m'a dit Toutes les catégories disent ah oui Les gens adhèrent et C'est moi C'est l'Algérie, c'est la société Les Algériens ont beaucoup d'humour On avait évoqué Ici avec beaucoup d'humour ce que j'ai eu le plaisir de recevoir Le fait que par exemple Pendant les années noires Et pendant les années difficiles Notamment où il y avait beaucoup de morts Les gens ils arrivaient à rigoler Des situations Qui étaient pourtant Tragiques Comment L'humour et le fait De prendre les choses à la légère D'où ça vient en Algérie Oui oui Des fois ils disent que les gens ne sont pas d'éclatifs Parce que En Algérie ils disent qu'ils ne sont pas d'éclatifs Ils ne sont pas d'éclatifs L'humour L'humour Il est difficile Parce que Qui m'a dit Des fois il y a des gens Tristes Mais Tu as dit que La vie Tu as dit que La vie Tu as dit que Les problèmes C'est difficile Mais c'est une responsabilité En tout cas tu restes évidemment avec nous Il est 8h34 Je vous rappelle que Vous pouvez aller sur billets réduits Notamment pour réserver vos places Oui ? En tout cas vous pouvez donc aller réserver vos places Evidemment Je vous rappelle que le premier spectacle sera donc ce vendredi 6 octobre Et tous les vendredis à 21h30 à la Pôle Théâtre Beur FM accompagne évidemment Mohamed Hassani sur ses rendez-vous D'ailleurs la semaine prochaine il nous fera le plaisir de revenir dans Happy Beurre Et on ouvrira l'antenne aux auditeurs Vous pourrez nous appeler, échanger avec lui Rire avec lui à l'antenne Inch'Allah Et on poursuit sur Beur FM Il est 8h44 Le temps passe vite Evidemment Parce que c'est un plaisir que d'avoir avec nous Sur le plateau Monsieur Mohamed Hassani Qui est avec nous Qui est arrivé Doran Hier soir Il sera en spectacle Donc la semaine prochaine Vendredi 6 octobre C'est la première date d'une série de plusieurs dates Donc le vendredi octobre A 21h30 Précisément à la Pôle Théâtre Je vous rappelle que vous allez sur Billets Reduc Réservez vos billets Et la première c'est vendredi prochain Il faut que ça soit full Et on compte sur vous évidemment Pour être présent là-bas Et je peux vous dire que vous allez passer un vrai Vrai bon moment Inch'Allah On continue avec toi Mohamed donc Et ce spectacle Combien de temps il t'a pris pour Pour l'écrire ce spectacle ? Combien ça ? Ça a pris longtemps ? Ou là finalement Comment un de qu'une facilité dans l'écriture ? Comment tu as fait pour monter ce nouveau spectacle ? L'inspiration n'a pas de temps pour l'inspiration Des fois Tu penses à trouver quelque chose Ou je dis que l'inspiration Tu as écrit un sketch Bah... Bah... Je n'ai rien d'être Un spectacle qui a été Pour l'Algérie Et autrement On se dit La bâché nous La bâché nous C'est... Je n'ai pas écrit Mais... Le titre Le titre Quand on entend La bâché nous On peut se dire La bâché nous On peut se dire La bâché nous Bah... Tu comprends ce que je veux dire ? C'est dans les deux sens. Soyez bienvenus chez nous, Apolo. Évidemment. Et donc, c'est vraiment au fur et à mesure que tu relèves des anecdotes, des histoires, que tu les consignes et que tu prépares le spectacle. Le spectacle, il évolue au fur et à mesure. Par exemple, le spectacle qu'on va voir le vendredi 6 octobre, on revient un mois après, c'est pas forcément le même exactement. Oui, bien sûr, avec l'impro et tout. Déjà, j'ai mon spectacle au chef, c'est parce que le spectacle fait une heure, t'es 20 minutes ou là, juste avec le public, des impros avec le public, avec les femmes, avec les petits. C'est ça, c'est ça. Le 6, par exemple, c'est un spectacle. Le 13, c'est un autre spectacle. C'est le même sujet, mais c'est des autres vins. D'improvisation, ambiance, je dis là. C'est ça, c'est ça. Les tralics, chaque semaine, le public, je dis. Parce que des fois, les Gilles le 6, les Brilles Gilles le 13. Mais ça, il y a des autres vins. Il y a des autres vins. Il y a des autres vins, des vins, des vins, des vins, des vins. C'est un pourcentage qu'il y a des familles, qui se font des vins. Alors, c'est ça, c'est ça. En France, le spectacle, c'est des Algérie, les Marocains, des Tunisien, il y a des respect. Même, le spectacle, il y a des films, ils font en Algérie, ils font dans des chaînes, ils font dans la radio, alors c'est pour ça qu'il faut avoir des sujets qu'il faut oser, mais dans une limite du raisonnable. Dans une limite, pour que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'il y a des moments, ou les dachats. Moi, j'ai des sketchs osés, mais familial. D'accord. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, et vraiment, j'étais mort de rire, c'était la dernière soirée qu'on a faite ensemble. Toi, tu oses aller au contact des gens, il y avait des femmes, c'était une soirée 100% femmes, et à un moment donné, tu es arrivé, il y a une dame qui devait avoir, je ne sais pas, une soixantaine d'années, et donc, elle se présente, son prénom, etc. Tu lui dis, vous êtes marié, machin, etc. Elle te dit, non, et tu rebondis, tu rigoles, tu transformes l'histoire en dachats, et il y avait la dame, elle était âgée, et puis tu lui disais, si tu es célibataire, moi, je suis célibataire, je peux me marier, etc. Et la dame, elle meurt de rire. Cette relation, comment tu arrives à la crème, parce que c'est vrai que, il se prend une tartac, tu vois ce que je veux dire ? Comment tu crées cette proximité avec les gens, dans le respect toujours ? Voilà, dans le respect toujours, l'humour, la chaleaua, voilà, avec le chef de la remarque, qui ne trouvait une famille, elle est la capitale, oui, elle est la capitale. Parce qu'ils s'adourent, il s'adourent naturellement. Je pense, des questions, elle est la capitale, c'est pour ça, le public dit, ah oui, c'est bien, parce qu'elle est la capitale, c'est ça, c'est ça le secret. Alors, quand il est l'exprime, parce que c'est pour ça c'est naturel c'est pour ça c'est un plaisir pour lui en tout cas on est ravis de t'avoir avec nous ce matin je rappelle que Mohamed Hassani est en spectacle mesdames et messieurs et ça commence la semaine prochaine donc vendredi prochain le 6 octobre à 21h30 ça sera à la Pôle Théâtre donc à Paris vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets dès ce matin faites le même en direct pendant l'émission on a les chiffres qui montent directement et ça fait plaisir Karim qui est là il gère et il voit le compteur monter il est Farhan c'est une salle qui est vraiment sympathique donc la Pôle Théâtre et c'est l'occasion je le rappelle de passer un bon moment en plus après vous pouvez terminer au resto derrière etc donc ça peut être une belle belle soirée pour vous qui nous écoutez et sur BenFM dernière ligne droite de cette émission on profite des 3 dernières minutes qui nous sont offertes dans cette matinale avec cette journée spéciale hommage au regretté Hassani vous le savez chaque début d'heure commence par un titre de Hassani et ce matin c'est Mohamed Hassani qui est avec nous on parle de son spectacle ça y est on y est dans une semaine maintenant une semaine pour se préparer comment tu te prépares pour un spectacle est-ce que tu fais je sais que t'aimes le foot est-ce que tu fais du sport est-ce que tu parce que bon tu m'as fait des révélations hors antenne je t'ai vu jouer en vidéo avec ta tenue etc bien motivé le mec t'aimes le foot t'aimes le sport oui c'est à dire le foot après l'art c'est le foot t'aurais pu est-ce que t'aurais pu être professionnel oui et pourquoi tu ne l'es pas parce que c'est le mechtoub c'est le mechtoub après j'ai choisi dans la ville il faut une décision je suis 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 menée de carrière c'est pas possible c'est quoi le poste que tu préfères le plus t'aimes bien jouer comment il y a droit il y a droit comme Cristiano Ronaldo d'accord il a beaucoup joué à gauche Cristiano mais après il a commencé à droite et après il a terminé à gauche et après avant centre c'est ça ça c'est à cause de l'âge moi aussi je joue le lundi je joue avant centre et comme il n'y a pas de hors jeu je reste devant le but comme ça tu ne cours pas beaucoup alors tu joues un gardien c'est quoi lundi prochain si tu veux tu seras là de toute façon lundi prochain lundi prochain je t'inviterai à venir avec nous on joue le lundi dans le 94 tu viendras jouer moi je suis nul mais mon fils il joue avec plaisir tu viendras jouer avec nous on passera un bon moment évidemment et puis d'ailleurs tiens je lance un message à Gad Elmaleh parce qu'il disait qu'il voulait jouer aussi viens avec nous à lundi Gad tu as promis ça ferait plaisir de te présenter Hassani sur un terrain de foot on va rigoler c'est un plaisir avec Gad oui oui inchallah alors on rappelle il nous reste une minute on rappelle donc vendredi prochain le 6 octobre ça se passe et bien à l'Apollo Théâtre à 19h30 merci beaucoup d'être venu Mohamed merci à vous merci Kim merci Ben Lafam c'est un plaisir c'est toujours un plaisir alors notre rendez-vous c'est le 6 le 6 au Théâtre Apollo un est nombreux et pensez à réserver sur billets réduits évidemment c'est maintenant que ça se passe surtout merci à toi Mohamed merci Kim merci beaucoup à la semaine prochaine on te retrouvera dans Happy Beurre belle journée à tous restez sur Beurre FM